Salut Youtube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je déballe un très très gros colis qui m'a été très généreusement envoyé par ces messieurs de chez Ares. Quand je dis un colis c'est pas une blague, c'est un colis qui est très encombrant et très lourd puisqu'il fait 16 kg, ça a été un peu casse-couille à trimballer d'ailleurs mais voilà, aujourd'hui il est là, il est sur mon bureau. Cette boîte contient deux répliques ainsi que tout un tas d'accessoires. Donc on va déballer le colis tout de suite. Donc ce colis contient deux répliques comme je disais et il s'agit du L1A1 SLR de chez Ares et également de leur tout nouveau fusil de sniper, le AS-01 Abreba dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisqu'on a entendu parler de cette réplique depuis cet été à peu près. Alors voyons, j'ai aussi ce truc là, qu'est-ce que c'est ? Alors oui ça, ils m'ont très généreusement envoyé le kit bois pour le L1A1. Pour le moment, il n'y a que la version avec les garnitures en plastique qui est sortie mais normalement l'équipe bois et certainement une version avec d'origine des garnitures en bois seront disponibles là. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur avec donc le garde-main, le carry handle, la poignée pistolet et la crosse. Donc la boîte qui est ici, c'est le AS-01 Amoeba, donc ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà, j'en parlerai une autre fois, il faudrait être un peu patient. Pour le moment, on va parler du L1A1 SLR de chez Ares. Donc la réplique est disponible à l'heure actuelle pour environ 450$ dans les boutiques en Asie. Mais pour info, elle sera disponible prochainement en France et notamment sur Airsoft Contrepôt, la boutique où je travaille. Donc si vous préférez acheter votre réplique en France, n'hésitez pas à attendre un petit peu. Donc encore une fois, merci beaucoup Ares parce que c'est quand même un superbe cadeau. Donc voici la boîte du L1A1 SLR de chez Ares. Il y a un côté un peu vintage qui est assez sympa, j'aime bien. On peut voir derrière, on a donc un rappel des deux modèles qui existeront très bientôt. Les garnitures plastiques, les garnitures bois, chargeur, mid-cap, high-cap, un top-cover avec rail, un sélecteur pour avoir du full auto, j'en parlerai plus tout à l'heure. Et là, un schéma de la réplique. On notera la poignée de transport, c'est toujours pratique. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bois d'emploi, bien sûr. Et toutes les parties qui ont été emballées individuellement. Donc ici, nous avons bien sûr le chargeur. Chargeur mid-cap, 120 coups en métal. Ici, nous avons un entonnoir. C'est un accessoire qui se fait rare, mais ça existe encore. Pour info, les baby-loaders n'ont pas toujours existé. Et avant, pour charger un chargeur de réplique, on mettait des billes là-dedans. Et ensuite, on poussait avec la tige. C'est comme ça qu'on chargeait les mid-cap. Maintenant, c'est plutôt les GBBR qu'on charge comme ça. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, j'ai le cache-flamme. Le cache-flamme de très grande taille du L1A1. Ici, une tige-jette de nettoyage, de l'âge-débourrage. Et bien sûr, la réplique ici. Donc, on va installer le cache-flamme. On notera que c'est un filetage positif. Je ne sais pas quel est le diamètre. Et on va mettre le chargeur. Et voilà, le L1A1 SLR de chez Ares. Je suis assez content de pouvoir montrer cette réplique sur ma chaîne. Parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais eu l'occasion de montrer un FNFL sur ma chaîne. Alors, ce n'est pas un FNFL, c'est un L1A1. Mais voilà, ça me donne un peu l'occasion de parler du vrai. Je suis plutôt content. Donc, pour ceux qui se posent la question. Le L1A1 SLR pour Self Loading Rifle. C'est une version britannique du FNFL belge. Et le FNFL belge, c'est un fusil qui a été inventé peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Où les fusils qui étaient utilisés de façon officielle par les forces armées, ce n'étaient pas des fusils d'assaut. À l'époque, on avait encore beaucoup de carabines bolt-action. Type Enfield chez les Britanniques. Ou Mothar chez les Allemands. Et même chez les Américains. On avait par exemple le M1 Garand. qui était certes une carabine semi-automatique. Mais ça ressemblait encore beaucoup à un bolt en quelque sorte. C'était à l'époque extrêmement moderne d'envisager d'utiliser un fusil de ce genre. Un fusil qui certainement a été inspiré par le STG-44 des Allemands. À l'époque, le but du jeu pour les forces de l'OTAN, c'était d'essayer d'uniformiser un petit peu les armements employés pour plus de facilité en termes de logistique. Et l'objectif du FNFL, à la base, c'était de produire un fusil qui serait vraiment utilisé par toutes les forces de l'OTAN. Au tout début, le FNFL avait été conçu pour une munition dite intermédiaire. Une munition britannique de calibre 280. C'est-à-dire 7x43, un truc comme ça. Et par cartouche intermédiaire, on entend une cartouche qui est un peu à mi-chemin entre les petits calibres qui avaient été employés dans la Seconde Guerre mondiale et les très gros calibres qui étaient également employés. On n'avait pas tellement de cartouches entre les deux. C'est-à-dire qu'on avait par exemple les munitions d'armes de poing qui étaient utilisées dans les pistoles mutrailleurs type Thompson M1-1 ou MP40. Et ensuite, on avait les grosses cartouches qui étaient utilisées par exemple dans le M1-40 et dans le BAR. Mais on n'avait pas de cartouches un petit peu intermédiaires. Pourtant, même à cette époque, on commençait à pressentir que c'était une bonne idée car c'était des cartouches qui étaient quand même relativement puissantes, qui allaient vite, qui allaient loin et qui étaient précises. Et ça permettait aux soldats d'embarquer beaucoup de munitions. Mais les Américains, qui avaient beaucoup de poids bien sûr dans la prise de décision, refusaient catégoriquement l'idée d'avoir un fusil chambré pour une cartouche dite intermédiaire. Et c'est la raison pour laquelle la munition britannique a été mise de côté au profit de la cartouche de 308 ou 7,62 par 51. Et c'est pourquoi le FAL a été repensé pour pouvoir tirer cette cartouche. Là où c'est devenu un peu paradoxal, c'est que le FAL a commencé à être disponible au tout début des années 50. Mais les Américains décidèrent finalement de ne pas l'adopter au profit d'une arme locale, le M14. Mais ça n'a pas empêché une très très grande quantité de pays d'adopter le FNFL. Je crois que les tout premiers n'étaient pas les Belges, aussi surprenant que ça puisse paraître, mais c'était les Canadiens. Mais ils ont été rapidement suivis par un très très grand nombre de pays. Je crois qu'il y a pas moins ou pas loin d'une centaine de pays qui ont adopté le FAL. Et il faut se dire qu'à l'époque, le FAL c'était un petit peu l'équivalent de l'Ouest de la Kalachnikov. Ça a été produit à des millions et millions d'exemplaires et c'était un fusil extrêmement répandu. Ce qui est amusant, c'est que le FAL a été très très répandu. Je crois qu'il est dans le top 10 des armes les plus produites au monde. Et pourtant, il n'est pas très connu du grand public. Et je pense qu'en fait, il n'a pas joui d'une image prépondérante. C'est-à-dire que ça a été l'arme des armées occidentales pendant des dizaines d'années, mais c'était pendant la guerre froide. Et pendant la guerre froide, on n'a pas eu de conflits ouverts où on utilisait finalement des armes à feu. Ce qui fait que ce fusil était dans les mains des soldats, mais on ne le voyait pas beaucoup. Et lorsqu'il y a eu les conflits modernes, beaucoup de pays qui ont employé le FN-FAL avaient entre-temps remplacé l'arme par d'autres deux types d'armes. Donc, ce modèle, c'est une réplique du L1-A1-SLR. Le L1-A1-SLR étant une version britannique du FN-FAL. Je ne sais pas exactement pourquoi les britanniques ont produit leur propre version, qui est un petit peu différente, mais voilà, toujours est-il qu'ils l'ont fait. et le L1-A1-SLR a été disponible à partir de la fin des années 50 et c'est resté pendant quelques temps le fusil standard des armées britanniques avant qu'il ne soit remplacé par le SA-80. Donc, bien entendu, ça ressemble énormément à FN-FAL. Très évidemment, la deux-têtes, je ne saurais pas forcément vous dire exactement les différences. Je sais que la crosse a quand même une forme caractéristique et l'une des principales différences, ça va être le sélecteur de tir qui ne permet pas de tirer en full auto. Le FN-FAL, qu'il soit très très difficile à maîtriser en full auto, eh bien, on peut tirer en full auto avec alors que le L1-A1, lui, il ne dispose que d'un mode semi-automatique. On a aussi d'autres menus différences. Par exemple, il me semble bien que la forme de la queue de détente est caractéristique. On a aussi le levier d'armement qui ici dispose d'un genre de poignée rétractable ici. Sur le FN-FAL, c'est juste un pignon cylindrique qu'on peut directement manipuler. Il n'y a pas besoin de rabattre ce truc-là. Et en somme, voilà. Donc ici, nous avons le modèle de Chahres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une nouvelle réplique à proprement parler puisqu'il s'agit d'une réédition d'un modèle qui existait déjà. Et en particulier, ce n'est pas une réplique, par exemple, qui dispose de la gearbox EFCS qui équipe les répliques à Moeba. Il n'y a pas de MOSFET ou ce genre de choses. Mais ça reste une magnifique réplique qui est full métal. Toutes les parties qui sont en métal sur le vrai sont également en métal sur la réplique. Les seules parties en plastique étant, il me semble, la crosse, la poignée de transport, et le garde-main. Donc comme je disais, ce L1-A1 Ares, c'est une nouvelle production des L1-A1 Ares qui était déjà sortie. cela étant dit, il y a eu des améliorations qui ont été réalisées. Par exemple, le canon externe sur les précédentes versions, il était en deux parties. Maintenant, ça n'est plus qu'un canon externe en une seule pièce. D'après Ares, il y a eu également des améliorations au niveau de la gearbox sur des petites pièces et ce genre de choses. Après, je n'ai pas des informations extrêmement précises à ce sujet. Une version remise au goût du jour. Donc de plus près, voilà ce que ça donne. C'est honnêtement très joli. Moi, j'aime beaucoup l'apparence de cette réplique. On peut noter les marquages qui sont en creux, qui sont bien réalisés. Le sélecteur de tiède est assez mastoc au point qu'on ne sait pas trop où mettre son pouce. Donc là, c'est la sécurité. Là, c'est le mode semi-auto. Et quand on est en mode semi-auto, vous voyez, si je mets mon pouce ici, je suis plutôt gêné. Donc il s'agirait plutôt de le mettre comme ça. Après, on peut carrément se servir du sélecteur comme d'un repose-pousse un peu de cette façon-là. Mais voilà, il est assez mastoc. Il dépasse de beaucoup comme vous pouvez le constater. C'est un coup à prendre, on va dire. Ensuite, on peut aussi examiner le système d'éjection du chargeur. Donc ici, nous avons un levier qui pour le coup n'est pas ambidextre. Il est vraiment dirigé vers la gauche. Et donc, en le poussant comme ça, on désengage le chargeur. Et le chargeur, c'est comme sur un accar, mais d'abord l'avant. Ensuite, on met l'arrière de cette façon et ça se verrouille. On ne peut pas le mettre directement comme ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment d'abord mettre l'avant et ensuite pousser vers l'arrière. Le petit levier qu'on peut voir ici, il s'agit d'un ball catch qui ici est totalement factice. Mais sur le vrai, je crois qu'il faudrait simplement le pousser vers le haut pour ramener la culasse en avant lorsque celle-ci est bloquée en arrière. Ici, nous avons une fausse culasse qui recule assez loin. C'est plutôt sympa pour ceux qui aiment bien faire m'humuse avec. Et donc, la fausse culasse, elle cache, comme souvent, la molette de réglage du hop-up. C'est une ouverture qui est assez grande, ce qui permet de la manipuler vraiment facilement. Là, on peut y aller avec les doigts sans problème. C'est plutôt sympa. Voilà la correction de la crosse. Notez la présence d'un attache-sang ici et d'un autre là. On a un autre marquage ici. On a une hausse ici qui bizarrement est rétractable et qu'on peut également bouger en avant, en arrière. Sur le vrai, ça permet d'ajuster le viseur en fonction de la distance. On peut voir ici d'ailleurs que c'est marqué en yards. Unité britannique, s'il y en est. Je viens de me rendre compte d'un petit défaut de finition aussi. Alors, je ne sais pas si c'est super flagrant, mais mon front-sight est légèrement tordu. Et ça se voit particulièrement quand j'utilise les organes de visée de la réplique. Je vois bien que mon front-sight est un petit peu tordu dans ce sens-là. à voir si c'est uniquement sur mon modèle ou si c'est un souci qui se vérifie sur d'autres modèles. La réplique est câblée à l'arrière. On met la batterie dans la crosse. Donc, en fait, on tire sur la crosse comme ça et on tourne. Ça permet d'accéder à l'emplacement à batterie. Visiblement, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Ici, j'ai ma grosse batterie type tablette de chocolat de chez Energy Airsoft. On va voir si je peux la mettre à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, il y a suffisamment de place pour mettre la batterie en elle-même. Maintenant, j'ai pas mal de câbles qui dépassent. Ici, dans le talon de crosse, j'ai un peu d'emplacement. Je vais essayer de voir si je peux caser l'excellente câble dedans. Et bien, ça ne rentre pas trop mal. J'ai un tout petit peu de jeu comme vous pouvez le voir ici, mais je ne pense pas que ce soit trop problématique. Et là, la réplique, et le tir, il n'y a pas de souci. Du coup, on va jeter un petit coup d'œil à la sensation au niveau que de détente. Donc, il y a quand même un minimum de trigger reset à respecter. On peut voir ici la poignée de transport. qui se manipule simplement en tirant dessus. Visiblement, il n'y a pas de loquet de verrouillage ou quoi. C'est relativement serré, mais si on force dessus, bien ça tourne. Autre élément qui existe, nous avons ici un top cover avec un petit rail. Je ne sais pas exactement s'il est railiste parce que je sais qu'il y a des L1-1 qui disposaient d'une optique. Maintenant, est-ce que c'était avec un rail au standard Picatinny ? Je ne suis pas certain. Toujours est-il que voilà. Ares propose ce top cover. Et grâce au format Picatinny, vous pouvez mettre un petit peu toutes les optiques que vous souhaitez. Vous n'avez pas beaucoup de taille, donc vous ne pourrez pas mettre un magnifère, un Néotech ou un NPEQ, mais vous pourrez mettre une optique de visée sans problème. notez tout de même que lorsqu'il est placé, vous aurez le rail qui sera assez en arrière sur la réplique. Donc, si vous mettez une lunette, par exemple, il faudra peut-être faire des compromis pour que vous ayez une distance correcte entre la lunette et votre oeil. Et donc, je l'ai déjà montré tout à l'heure, mais pour le plaisir, je vous le remontre une deuxième fois. nous avons ici le kit bois avec garde-main, poignet de transport, poignet pistolet et crosse qui est vraiment magnifique et qui devrait être disponible sous peu également. On notera d'ailleurs pour la crosse que du coup, le système pour mettre la batterie sera un petit peu différent. Comme vous le voyez ici, je n'ai pas une plaque que je peux tirer. A la place, j'ai un emplacement comme ça. Alors, pas de panique, à l'intérieur, il y a visiblement beaucoup de place, mais du coup, il faudra dévisser la plaque en entier. Autre élément que Ares m'a envoyé, il s'agit d'un autre sélecteur de tir et en fait, ce sélecteur de tir permet d'accéder à la fonction full auto. Donc, on n'a pas d'origine la possibilité de tirer en full auto, ce qui est réaliste puisque le véritable L1 A1 ne tire pas en full auto. Mais Ares, pour les joueurs qui trouvent ça dommage, a quand même décidé de sortir ce sélecteur pour que les gens puissent tirer en full auto s'ils le souhaitent. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut constater qu'ici, visiblement, il y a une troisième position qui serait la fameuse position permettant le full auto. Et en fait, le sélecteur de tir, ici, la forme est simplement bloquée mécaniquement par la partie supérieure du upper receiver. Vous voyez là, je ne peux pas continuer à appuyer vers le bas parce que cette pièce est bloquée par la partie haute. Et quand on examine la pièce, la fameuse pièce permettant d'avoir le full auto, on voit en fait que la forme est différente. Plutôt que d'avoir un espèce de triangle, en fait, on a tout bêtement un cercle. Je pense qu'on tient ici l'explication de pourquoi avec cette pièce-là, on peut passer en full auto. C'est tout bêtement parce qu'on n'a pas cette espèce d'excoissance qui vient se bloquer contre le corps. Donc on peut continuer à actionner le levier vers cette direction et donc à accéder à la position full auto. Donc voici le mode d'emploi du L1-A1-SLR. J'aime bien toujours passer un petit peu en revue les modes d'emploi pour voir si j'ai, au cas où j'ai oublié des choses. ARES classique, L1-A1-SLR, AEG, Airsoft Rifle, Instruction Manuble. Donc ici, un rappel des éléments de la réplique, quelques informations, donc c'est un AEG. j'ai utilisé une batterie 9,6V NIMH. Après, je pense que les batteries LiPo 7.4V ça ne devrait pas poser de soucis, il n'y a pas de raison. Au niveau du poids, 3820 g. Donc certainement que la référence à gauche c'est la version avec les garnitures en plastique, à droite c'est la version avec les garnitures en bois. Bizarrement, celui avec les garnitures bois serait très légèrement moins lourd. J'aurais plutôt dit l'inverse, mais admettons, après 20 g ça ne fait pas une grande différence. Capacité du chargeur 120 billes, mode de tir safe semi et le full auto en option comme on l'a vu. Matériaux, métal, fibre de nylon, donc ça, ça confirme que les garnitures en plastique sont en fibre de nylon et bois pour ceux qui auront la version bois d'origine. Hop-up ajustable, jusque là, tout va bien. Et puissance, 430 FP, donc quand même ça tape assez fort. Il faudra bien prendre ça en considération si vous voulez vous en servir. Ici, nous avons un éclaté qui, pour autant que je puisse en juger, est très complet. Et ensuite, nous avons les instructions pour charger le chargeur avec l'entonnoir, même si nous serons une majorité à plutôt utiliser des baby loaders, je pense. Comment charger et comment installer la batterie. Comme je disais aussi tout à l'heure, on a à gauche comment le faire avec la crosse en plastique et à droite comment le faire avec la crosse en bois. Pour tirer, il faut appuyer sur la détente. Jusqu'ici, tout va bien. Comment régler le hop-up, comment nettoyer le canon et comment déloger une bille coincée dans le canon, comment mettre en full auto, enfin plutôt en semi dans le cas présent, comment insérer un chargeur, etc. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce nouveau L1-A1 SLR de chez Aré. Donc je dis nouveau, encore une fois, c'est une réédition d'un ancien modèle qui a priori a été un petit peu mis au goût du jour notamment avec un canon externe en une seule pièce. Donc c'est une réplique full métal qui dispose d'une puissance d'origine de 400 à 420 FPS ce qui est quand même relativement important. D'origine, la réplique est bloquée en semi-auto même s'il existe un sélecteur de tir vendu à part qui vous permet d'avoir le mode full auto. Il existe également un kit bois pour ceux qui veulent encore renforcer le côté vintage de la réplique. Il existe également un top cover avec rail pour ceux qui veulent absolument avoir une optique. Et puis en somme, voilà, je crois que je n'oublie rien. Donc je vais bien sûr faire une vidéo de tir avec cette réplique. On verra bien un petit peu ce que ça donne à l'utilisation. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501